Même si l'épisode final de Peaky Blinders a mis un terme aux aventures de Thomas Shelby et des autres, il n'a pas répondu à toutes les questions que l'on se posait. Voici 5 interrogations restées en suspens après la saison 6 de la série. Attendu depuis 3 ans, la saison 6 de Peaky Blinders est enfin arrivée sur Netflix en France. Seulement voilà, il s'agit de la dernière salve d'épisodes pour Thomas Shelby, Kylian Murphy, et le reste de sa famille. Même si ses ultimes épisodes ont mis un terme aux grandes intrigues de la série, certaines zones d'ombre subsistent. Bien qu'un projet de film Peaky Blinders soit en développement, pour conclure définitivement à l'histoire des Shelby, il y a encore quelques questions qui sont restées sans réponse à l'issue de l'épisode final de la série britannique. Quoi dit Tommy à son fils Duke ? A la fin de l'épisode, Tommy fait ses adieux à sa famille et ses amis, sans pour autant dévoiler où il comptait partir, pas même à sa femme Lizzie, il a quitté et a pris son fils Charles avec elle. Mais il se penche tout de même vers son autre fils Duke, Conrad Khan, lui d'une relation datant d'avant la première guerre mondiale et retrouvée depuis, et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Alors que lui a-t-il dit ? A-t-il révélé à son fils où il allait ? Va-t-il le laisser reprendre les rênes du gang ? On ne saura peut-être jamais ce qu'il lui a dit mais les fans spéculent sur les quelques mots que Tommy a pu toucher à Duke. Les deux semblent être devenus très proches. Reste à savoir comment leur relation va évoluer et si Tommy se rabiboche pas avec Lizzie et Charles. Où est Finn Shelby ? Duke a donc pris beaucoup de pouvoir au sein des Peaky Blinders. Au point de bannir Finn, Harry Pyrton, qui a été considéré comme un traître parce qu'il avait transmis des informations sur le plan d'assassinat du politicien fasciste Oswald Mosley, Sam Klaffin. Finn a voulu confronter Duke, mais il n'a pas réussi à lui tirer dessus et Duke a fini par lui dire de partir et de quitter la famille Shelby. La question est de savoir où va partir Finn, maintenant qu'il est seul. Cherchera-t-il à se venger par la suite ? Comment Johnny Dogs a su qu'il fallait échanger les explosifs ? Il y a un autre membre des Peaky Blinders qui a été banni, de manière mortelle cette fois-ci. Michael Gray, Finn Paul, le fils de Paulie Gray, a été tué d'une balle dans la tête par Tommy. Mais la situation aurait pu être tout autre parce que Michael avait fait en sorte que Tommy entre dans une voiture piégée avec une bombe. Sauf que Tommy a échappé à la mort grâce à l'intervention de Johnny Dogs, Paki Lee, qui a échangé les explosifs de voiture pour que ce soit les gangsters de Boston, qui accompagnaient Michael, qui trouvent la mort. Comment Johnny a-t-il réussi et Tommy était-il au courant ? Gina Gray et Jack Nelson vont-ils se venger ? On ne sait pas comment Gina Gray, Anya Taylor-Joy, a pris la nouvelle de la mort de son époux Michael mais connaissant son caractère, il ne serait pas impossible qu'elle cherche à se venger de Tommy. Et qu'elle embarque avec elle son oncle Jack Nelson, James Frècheville, un politicien fasciste à Boston. Touché en plein cœur par la mort de Paulie, Michael s'était fait monter la tête par Gina et Jack pour se venger de Tommy et interférer dans ses affaires, son commerce d'opium et sa place de leader au sein des Peaky Blinders. Mais Michael a échoué et Gina Nen restera sûrement pas là. Que va-t-il arriver à Tommy ? C'est-ce la grande question que l'on se pose après le final de la saison 6 de Peaky Blinders ? Tommy a brûlé sa roulette, fait détruire sa maison, laisser la gestion des affaires à sa sœur Ada, abandonner Lizzie et Charles et n'a dit à personne où il allait. Même s'il a appris qu'il n'était pas atteint d'un tuberculum finalement et qu'il s'agissait d'un mensonge de son médecin, testé par Oswald Mosley, Tommy part vers de nouveaux horizons. On ne sait pas vers qui ou quoi se dirige Tommy, mais il a encore des choses à faire. Et cela pourrait faire l'objet du projet de film développé par Stephen Knight, dont on sait très peu de choses mais qui a de grandes chances de se faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501